Salut tout le monde nous sommes de retour sur Watch Dogs et nous sommes toujours à Pony et nous devons aller quelque part là bas donc apparemment Bloom c'est l'avenir d'accord donc nous devons aller ici apparemment à un centre de Bloom on va faire quelque chose pour notre ami T-Bone alors on va y aller en véhicule ça va être un peu plus rapide on va prendre un petit bolide ouais non c'est peut-être un petit peu cher ouais j'ai pas beaucoup d'argent donc on va pas non plus faire des folies on va prendre une moto tout ce qui est de plus simple et on est livré très rapidement et en plus à un endroit qui est très pratique c'est super ok c'est parti oula c'est parti très vite même un peu trop vite on va encore créer des soucis à Bloom et c'est tant mieux parce qu'on aime ça on va voir vraiment si Bloom c'est l'avenir hop là nous sommes arrivés pour que T-Bone vienne à Chicago avec moi je vais devoir m'infiltrer dans le siège principal des experts en sécurité ça va pas être simple vu que je suis un gros bip sur leur radar mais si j'y arrive Raymond Kenny me devra une sacrée chandelle tu m'étonnes parce qu'il pourra revenir à Chicago sans se faire repérer donc c'est parti je suis prêt de l'entrée bon sois prudent tu vas débarquer comme un cheveu sur la soupe tout le périmètre est trésorier gaffe si ils te repèrent ils bloqueront tous les serveurs et là on sera bien baisé ne pas se faire repérer pas de problème ne pas se faire repérer pénétrer discrètement alors on va essayer alors tout d'abord j'imagine qu'il faut débloquer les portes alors toi là bas oh voilà donc j'ai déverrouillé une porte allez parce que je dois carrément y aller physiquement d'accord bon écoute on va faire un truc qui va être pratique je pense déjà on va fabriquer un ou deux brouilleurs ça peut être pratique allez on va utiliser notre scan city OS comme ça on va être tenir informé des positions de chaque homme de la sécurité voilà donc celui là ne regarde pas dans notre direction hop là maintenant oui alors attendez j'ai vu que je pouvais la tirer par là bas alors par où est-ce que c'est bon si je peux éviter de les tuer c'est pas mal attention j'attends qu'il se retourne et je la somme parfait pour les autres ça va peut-être être un peu plus compliqué alors il y en a un qui a l'air de tourner d'accord donc celui qui est juste là a l'air de faire une petite ronde on va se planquer un peu plus par là pour être sûr qu'il ne nous voit pas si je pouvais la tirer un peu plus loin ce serait pas mal mais apparemment je n'ai pas cette option là ah d'accord donc là il y a un type d'accord qui est tout seul il ne bouge pas donc l'autre il s'éloigne alors il faudrait que j'élimine celui qui fait sa ronde là parce qu'il risque de me repérer voilà ceux qui bougent sont plus gênants que ceux qui ne bougent pas voilà pour l'instant tout va bien ça ça va m'aider alors c'est bon alors chef de la sécurité ok donc on a récupéré le code précédemment code qui fut très difficile à récupérer d'ailleurs alors utiliser le profiler sur le terminal cityOS il faut se planquer donc je serais d'avis de ressortir de la zone de ranger son arme alors sortir de la zone ranger son arme et y accéder tranquillement avec les caméras ça je prends ok et on va essayer de se balader puisqu'on a utilisé le profiler on n'a pas forcément besoin de se trouver physiquement à cet endroit là alors les stores je n'arrive pas à voir s'ils sont ouverts ou fermés peut-être qu'avec cette caméra là on verra s'ils le sont ils étaient fermés d'accord je n'arrivais pas trop à voir ok je vais peut-être pouvoir accéder à l'intérieur maintenant apparemment c'est pas si simple j'ai l'impression que je vais être obligé d'y aller physiquement ça ça m'arrange moins on s'est servi du city os pour lancer une attaque média sur le maire quel que soit de support on jouait avec sa paranoïa en lui mettant des histoires de femmes infidèles sous le nez on lui montrait tous les signes avant-coureurs d'un adultère et on leur donnait un côté réel le belweather avait prédit qu'il demanderait le divorce sous deux mois tu sais combien de temps il a mis ? 20 jours écoute ça c'est juste mortel alors tu profites bien de ta soirée entre-vie j'espère qu'il en vaut la peine ce fumier je viens de finir de brûler notre album de mariage reste-y aussi tard que tu veux espèce de pute tu trouveras tes affaires dans les poubelles en rentrant et rappelle-moi quand on va trouver un avocat putain ouais ouais c'est nous ça ok ce mec est complètement dingue il n'y a pas de caméra à l'intérieur donc on était obligé de se déplacer alors toi t'es un peu trop près t'es un témoin gênant coco ça fait du bruit par contre beaucoup trop de bruit voilà je nettoie un tout petit peu la zone avant de me concentrer sur l'objectif ces deux là me gênaient un peu trop voilà donc maintenant qu'on est hop 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 attention pas de bêtises alors où est-ce que je pourrais me planquer katia oh Il est imprudent, égocentrique, mais doué d'un sens de la morale étonnamment développé. C'est une terrible faiblesse qui le rend difficile à contrôler. J'ai besoin d'accéder à ce code, de voir à quoi il sert au CityOS. Et si jamais je peux l'utiliser pour tout foutre en l'air. Ouh là là, Damien n'est pas très clair dans cette histoire. Il y a d'autres raisons qui le motivent. Ah, localiser et activer les terminaux CityOS, ok. Bon, on va suivre le chemin qui est tracé ici. D'accord, donc ça passe sous les tables. Ça continue par là. Ouais d'accord, donc on doit aller par là. Alors toi, tu ne vas pas m'embêter. Je pense que c'est plus sage de les éliminer. Tous, un par un. One by one. Attention, l'autre va faire demi-tour. Je crois que j'ai fait un peu trop de bruit. Alors vite. Voilà. On repasse par la fenêtre. On attend tranquillement qu'il se retourne. Ou alors on l'attire. Voilà, on attire son attention ailleurs. Super. Super, super. Hop là, premier terminal. Euh, non. Apparemment, ce n'était pas ça. Alors, j'ai dévrouillé autre chose. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai juste dévrouillé la porte. Bon. Ça peut être utile, hein. Bon, la fenêtre était ouverte. Donc, à l'arrivée, ça ne m'a servi absolument à rien. Mais bon. Voilà, quoi. Ouais, non. Le truc a débloqué. Il est par là-bas. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ouais, ça donne. Hop. Composant électronique, merci. Ouais, ça donne un. Un champ de vision plutôt sympathique. C'est vraiment dans le cas où on ne voudrait qu'à narder les autres. Mais bon, comme je les ai assommés, pas besoin d'en arriver là. Donc, pour l'instant, tout va bien. Discrétion totale. Euh, mince, j'ai perdu. Euh, voilà. Ouais, donc, ça sort. Alors, est-ce que je ne peux pas me débarrasser d'eux avec l'aide des caméras ? Où est-ce qu'il y a cette caméra ? C'est embêtant. Il y en a une ici. Bon, je me planque quand même, on ne sait jamais. Alors, toi, je peux faire exploser ça. Et l'autre, il y a une caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ça. Panneau solaire. En espérant que les deux se rapprochent. Rapproche-toi de ton pote. Voilà, très bien, très bien. Non, 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 non. Venez, venez par là. Venez par là. Il y en a qu'un qui se déplace, quoi. C'est frustrant. Allez. Bon, allez, tant pis. C'est pas possible. Ces trucs sont censés avoir je sais pas combien de sécurité. C'est bien, il se rapproche de son pote. Bon. Ok, on va faire ça à l'ancienne. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mince, il y en a un autre qui se ramène. Il y a le dernier. Oh mince. Oh non. J'ai hésité. Ah là, il ne faut pas du tout se faire repérer. Oh purée, il en restait plus que deux. Oh, jusqu'à ce moment-là, j'étais très bien. Il n'y avait aucun problème. Et voilà. J'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû faire exploser la grenade. J'aurais dû tout tranquillement les attirer quelque part. Les séparer, faire quelque chose. Et puis tranquillement les abattre. Ou les assommer. Oh. C'est dommage d'en arriver là. Enfin, d'être arrivé aussi loin. Et puis de se rater au dernier moment. Bon là, on revient à cet endroit-là. Attendez, ils ne sont quand même pas tous revenus. Qu'est-ce que c'est ? Bon. Bon, toi qui es là-bas, tu me gênes. Voilà, t'es moins gênant. Euh, je vais quand même regarder ça. Avec la caméra. J'ai vu un type par là. Non, mais attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils sont... Oop, hop, 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 hop. Est-ce que je ne peux pas la tirer un peu plus... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Non. Non, je ne peux pas voir combien ils sont. Attends, ils sont tous revenus. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Oh, purée, la galère. Oh, purée. Oh, c'est rageant. J'avais tout nettoyé tranquillement. Et j'ai commis une erreur stupide. Et ça se paye cash. Bon, on va essayer de... Refaire ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont en train de me rechercher. On va les éloigner parce que je trouve qu'ils se rapprochent un peu trop dangereusement. Bon, pour l'instant, ça va, c'est tranquille. On va les éloigner. Pas la peine de se prendre la tête, finalement. Attendez, on va recharger quand même. Voilà. Bon, c'est bon, tout va bien. On s'en est sorti. Finalement, ce n'était pas si terrible que ça. On n'en est pas mort. Voilà. Voilà. Ouais, bah, c'est bon. Non, non, c'est en bas, là, qu'il faut aller. D'accord. Hop. Et... Hop, attendez. Voilà. C'est mieux. Et voilà. Ah, ça se complique un peu. Euh... Hop. Non, ça, c'était bien. Ça aussi. Ensuite, on va avoir ça. On va avoir ça. Bon, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite... Comme ça. Et par ici, donc, ça va être comme ça. Voilà. Voilà. Je suis en position. Ça ne devrait pas être là. Quand tu lâcheras le spyware, ça va déposer un virus. Il va scanner le système, trouver mes données et tout effacer. Ils ne vont pas le détecter, le spyware ? Non. Moi, je pourrais les surveiller, mais... Eux, ils ne pourront plus me voir. Madame Gardner, un certain Damien Brinks demandait à vous voir. Damien Brinks ? De quoi s'agit-il ? T-Bone, c'est fait. Le nom est effacé, le spyware est de la place. Ouais, je commence à avoir les bings. Bon boulot. Maintenant, faut foutre le camp. Attends un peu. Un nom est apparu sur les serveurs, il y a quelqu'un que je connais ici. Il faut que j'aille voir ça. Non, 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 déconne, Maïzen. Si mec, c'est pas des rigolos. T'inquiète, je te rejoins. Ouais, mais on a vu effectivement que Damien avait quelque chose à cacher. Une raison obscure. Pour laquelle il force Aiden à travailler pour lui. Pour laquelle il force Aiden à travailler pour lui, disais-je. Et c'est à dire. Et c'est tout le monde.